Musique Bonjour à tous et merci de nous rejoindre cet après-midi sur les ondes de Radio Guémoso. Autour de la table aujourd'hui sont assis les membres du jury du prix Ado organisé par la médiathèque de la Porte des Vosges Méridionale. Le principe de ce prix est simple, les jeunes doivent lire les cinq romans de la sélection entre janvier et mai et ils se rencontrent une fois par mois à la médiathèque les samedis matins. Durant environ 1h30, ils participent à un atelier d'écriture animé par Philippe Vallet qui intervient dans le cadre du Labo des Histoires. Ils échangent ensuite leur avis sur leur lecture et ils doivent défendre leur coup de cœur. Les romans sélectionnés cette année étaient Le garçon qui courait de François-Guillaume Lorrain I Invade You de Sarah Thuroche-Droméry et Nils Barrelon Je suis ton soleil de Marie Pavlenko Naissance des cœurs de pierre d'Antoine Doll Et Sirius de Stéphane Servant Pas moins de 1570 pages qu'ont dévoré les membres du jury. Alors merci à eux pour leur participation et leur enthousiasme. Le 12 mai, après d'âpres discussions, ils ont désigné le roman de Marie Pavlenko intitulé Je suis ton soleil, lauréat du prix Ado 2018. Grâce à Radio Guémoso, les jeunes vont pouvoir maintenant interviewer les auteurs par téléphone et leur poser des questions sur leur roman et leur métier d'écrivain. Pour ce cinquième rendez-vous, nous avons le plaisir de discuter avec Marie Pavlenko, l'auteur du roman Je suis ton soleil, publié chez Flammarion et surtout, la grande gagnante du prix Ado 2018. C'est l'histoire de Déborah qui ne démarre pas son année de terminale de la meilleure manière. Sa meilleure amie n'est plus dans sa classe et la délaisse au profit de son dernier petit copain. Sa mère a un comportement étrange voire inquiétant et son père se balade avec une femme qui n'est justement pas la sienne. Entre soucis familiaux, questionnements amoureux, amitié et préparation du bac, Déborah aura de quoi s'occuper pour son année de terminale. Des montagnes russes d'émotions ou tristesse et joie se frôlent sans cesse. Un roman à la fois émouvant, drôle et désopilant. Bonjour Marie Pavlenko et merci d'être avec nous pour répondre aux questions des jeunes. Nous sommes très heureux de vous avoir cet après-midi au téléphone pour parler de votre roman Je suis ton soleil qui a été publié chez Flammarion. Comme nous vous l'avions annoncé, votre roman a été élu le coup de cœur de notre sélection 2018 car les aventures de Déborah ont su émouvoir mais aussi faire rire les 15 membres du jury de cette année. Alors un grand bravo à vous pour ce roman. Merci. Nous allons commencer par faire un petit tour de table pour nous présenter. Je suis Caroline, je travaille à la médiathèque et je co-anime le Priado. Sabrina, 11 ans et demi. Je m'appelle Jade et j'ai 12 ans. Je m'appelle Léopoldine et j'ai 12 ans. Léane, 13 ans. Orane, 13 ans. Alors, la première question. Pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours et depuis combien de temps écrivez-vous et qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ? Ouh, c'est pas une question, ça c'est 60 questions. Alors, j'écris depuis que je suis toute petite mais je pensais qu'être écrivain, c'était pas pour moi, c'était un truc inaccessible. Et puis d'abord, je pensais qu'écrivain, c'était un peu être mort. Parce que tous les écrivains que j'étudiais à l'école, ils étaient un petit peu tous morts quand même. Donc, voilà. Et puis j'ai grandi, j'ai fait des études de lettres modernes. Ensuite, j'ai fait des études de journaliste. Et j'ai toujours continué à écrire. Et puis, je suis devenue journaliste dans la presse écrite. Donc, en fait, j'ai vécu de mon écriture, même si c'était pas de la fiction. Et puis, j'ai fini par, un jour, en avoir marre du milieu dans lequel j'évoluais. Et je me suis rapprochée de scénaristes de télévision, notamment. Et puis un jour, j'ai commencé à travailler dans ce secteur-là. Et puis un jour, j'ai rencontré un éditeur. Et j'avais très envie d'écrire des choses. Mais bon, voilà, encore une fois, pour moi, c'était un peu compliqué. Et puis, il m'a dit qu'il lançait une collection de jeunesse. Donc, ça, c'était en 2010. Alors, je me suis dit, ah, mais super, moi, je voudrais écrire de la jeunesse. J'adore ça. J'en lisais beaucoup. Enfin, j'en lis toujours. Mais bon, voilà, je lis beaucoup de littérature jeunesse. Et il m'a dit, oui, mais je vais faire de la jeunesse. Mais je vais faire de la jeunesse en imaginaire. Et alors là, c'est encore mieux. Parce que moi, je lisais énormément d'imaginaire. Et donc, c'est comme ça qu'est né le livre de Safia, qui a été mon premier roman. Et puis, petit à petit, j'ai fait de moins en moins de presse. Et j'ai fait de plus en plus de romans. Et maintenant, je ne fais plus que ça. Voilà. Pouvez-vous nous dire comment vous avez eu l'idée de ce roman ? Est-ce qu'il y a une part d'autobiographie dans ce roman ? Alors, il n'y a pas d'autobiographie dans ce roman. Dans la mesure où je ne suis pas Déborah. Je n'ai pas rencontré jamais les victors. Je n'ai jamais ramassé ma mère dans une cuisine. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que rien n'est réel. Mais tout est vrai. Puisque dans un roman, tout doit être vrai. Et en revanche, c'est moi qui ai écrit le livre. Donc, finalement, dans chaque mot, chaque adjectif, chaque adverbe, je suis là. Je suis un petit peu derrière mes personnages. Déborah, elle est née il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans, à une époque où je faisais un truc assez rigolo, qui était des micro-trottoirs pour un magazine qui s'appelait Mutine, qui s'adressait principalement aux jeunes femmes de 15 à 25 ans, on va dire. Et donc, j'allais dans la rue avec un dictaphone, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de portable. Et j'arrêtais des jeunes femmes dans la rue et je leur demandais des trucs hyper intimes, comme c'est quoi ta plus grande honte ? Enfin, bon voilà, des choses assez rigolotes. Et elles me répondaient, dans 99% du temps, elles me répondaient de façon très spontanée, hyper gentille, hyper émouvante. Et en fait, au fur et à mesure que je rencontrais toutes ces jeunes filles au profil différent, il y a une espèce de silhouette comme ça qui s'est ébauchée, une silhouette de première Déborah, d'ancêtre de Déborah, on pourrait dire, un petit peu le dinosaure de Déborah. Et puis, j'ai commencé à écrire une histoire et puis, bon, je l'ai oubliée dans un tiroir. Et puis ensuite, il y a 4-5 ans, j'ai rencontré des éditrices qui m'ont demandé ce que je pouvais leur montrer. Donc, je suis allée fouiller dans mon ordinateur et j'ai retrouvé Déborah. Donc, je leur ai enregistré le texte, ça les intéressait, mais bon, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Et puis, j'ai envoyé le texte à une de mes amies qui est une éditrice en qui j'ai beaucoup confiance, qui l'a lu et qui m'a dit, mais c'est nul, ton truc, il est nul. Alors, j'ai dit, ah, c'est sympa, mais pour moi, il est nul. Et elle m'a dit, ben, il est nul, parce qu'en fait, tu racontes pas d'histoire. En fait, tu veux être drôle, tu veux être drôle. Et elle avait évidemment raison. Il manquait une colonne vertébrale. En fait, j'avais du... Donc, Déborah, c'est un petit peu Madame Tout-le-Monde, enfin, Mademoiselle Tout-le-Monde, en l'occurrence. C'est des petites Mademoiselles Tout-le-Monde. Non, 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 c'est pas Mademoiselle Tout-le-Monde. C'est plutôt, comment dire, c'est plutôt des espèces d'impressions... En tout cas, le... Les fondations du personnage, c'est des impressions, des petites choses, des gestes, une sorte d'être au monde qui a commencé à laisser son empreinte. D'accord ? C'est plutôt cette idée-là, en fait. Mais une espèce d'ébauche, un peu floue. Et puis, quand mon ami m'a dit ça, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai mis plus d'un nom à trouver. Et je me suis dit qu'elle avait raison. En fait, mon livre, il lui manquait une colonne vertébrale. Et j'ai fini par trouver cette idée un jour que je voulais écrire l'histoire d'une fille qui sauverait sa mère. Et à partir du moment où j'ai trouvé ça, Déborah, elle s'est incarnée. Elle s'est mise à exister parce qu'elle avait quelque chose à faire, en fait. Elle avait un objectif. Mais elle est unique. Pour moi, ce n'est pas du tout Madame Tout-le-Monde. C'est elle et il n'y a personne qui lui ressemble à ça. Je ne crois pas, en tout cas. D'accord. Voilà. Est-ce que se glisser dans la peau des adolescents est pour vous un exercice facile ? Alors, je ne me glisse pas du tout. En tout cas, je n'ai pas du tout l'impression de me glisser dans la peau des adolescents parce que ça, ce serait un peu une fraude. Ce que je fais, c'est que moi, quand j'écris, on a tous les romancés et ont tous une façon de travailler très différente. Moi, j'ai besoin de partir d'un personnage tel que je vous l'ai décrit. C'est-à-dire, j'ai besoin d'un petit fantôme, une petite ébauche, avec un très bon, je ne sais pas pourquoi, c'est un peu idiot, mais j'ai besoin d'avoir un problème. Et ensuite, c'est comme si j'avais une petite caméra que je posais sur l'épaule de ce personnage. C'est-à-dire que je suis derrière lui tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais vraiment très, très proche, quoi. Comme les clowns, je ne sais pas si vous avez déjà vu, qui marchent, qui font la même chose derrière les gens dans la rue, là. Moi, je fais un petit... Et donc, je me mets à travailler et en travaillant, je place mon personnage dans des situations où il va lui arriver des choses et il va devoir réagir, d'accord ? Il est en phase de décisions à prendre, de conflits à gérer, d'obstacles qu'il doit surmonter. Et au fur et à mesure que je travaille, que je le mets dans cette situation, sa personnalité, elle va commencer à exister. Si j'ai un personnage un peu flou et que je le mets dans une ruelle sombre où il rencontre quelqu'un avec un couteau, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va sortir un couteau plus grand ? Est-ce qu'il va sortir un mitrailleux ? Est-ce qu'il va lui faire une prise de karaté ? Est-ce qu'il va hurler ? Est-ce qu'il va l'insulter ? Est-ce qu'il va partir en courant ? Eh bien, tout ça, les réactions que le personnage a au fur et à mesure que j'écris, ça définit petit à petit qui il est. Et puis souvent, j'écris une centaine de pages et je reprends tout parce qu'au bout de 100 pages, je le connais parfaitement bien. Alors le truc un peu fou avec Déborah, c'est qu'en fait, comme je pense qu'elle mûrissait dans un coin de ma tête, quand j'ai commencé vraiment à écrire, en fait, elle était déjà là. Elle avait son espèce de regard un peu cynique et rigolo sur le monde. Elle existait en tant que telle. Les titres des chapitres font référence à des chansons. Les avez-vous écoutées pendant l'écriture ? Alors non, j'écoute toujours de la musique, mais jamais de chansons. Parce qu'en fait, quand il y a des chansons, il y a des paroles et les paroles, ça vient de perturber. J'ai besoin d'une grande, grande concentration. Mais c'est des chansons que je connais. Bien sûr que j'écoute à d'autres moments. Mais quand j'écris, j'ai besoin d'être, certes, enveloppée dans une musique, mais une musique sans paroles. Un des points forts de votre roman, c'est qu'il est à la fois drôle et émouvant. Il traite une multitude de sujets comme la relation mère-fille, la dépression, la séparation, le deuil, et est-ce que ce sont des sujets qui vous tiennent à cœur ? Il y en a-t-il un plus particulièrement ? Alors, je ne raisonne pas quand j'écris en termes de sujets à défendre ou de messages. Moi, ce qui donne l'impulsion à mon travail, c'est-à-dire quand j'écris, c'est les personnages. Et les personnages, encore une fois, ce qu'ils vont faire et ce qui va leur arriver, c'est ce qui va déterminer tout le reste. C'est à partir de... Il y a des romanciers qui partent d'idées. Il y a des romanciers qui partent d'émotions. Il y a des romanciers qui partent d'univers. Il y a des romanciers qui partent de concepts. Moi, j'ai besoin d'avoir des personnages et d'être très, très avec eux. Donc, le sujet, il va dépendre de leur vie, du décor, de tout ce qui va se créer autour d'eux pour qu'ils existent. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ou pas ? C'est un petit peu compliqué à expliquer. On comprend aussi que vous avez des personnages plutôt forts avec un caractère bien affirmé. Et effectivement, on voit que c'est le personnage qui prédomine dans votre roman. Voilà, exactement. Et donc, je ne me dis pas un sujet... Parce que je pense que ce serait surfait en fait dans ma manière de travailler, de me dire tiens, je vais traiter de telle chose, de telle chose. Par exemple, tout ce que tu as dit tout à l'heure sur la séparation, etc., la dépression, le lien mère-fille, tout ça, c'est vrai. Mais en fait, il ne découle que d'une chose. Il découle de la personnalité de Déborah et de cette idée dont je vous ai parlé tout à l'heure qui était qu'en fait, je voulais que le livre parle d'une jeune femme qui sauverait sa maman. Et si cette idée-là, elle me paraît collée au personnage de Déborah, il faut que je crée un personnage de maman qui ne va pas bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Obligatoirement, quoi. La maman, elle doit avoir un problème, quoi. Et puis, en fait, c'est comme ça que les choses, elles naissent. Par les personnages. Je suis ton soleil est un symbole fort d'optimisme. Vous décriez-vous comme tel ? Alors, pas du tout. Moi, je suis d'un pessimisme épouvantable. Non, je ne sais pas, ça dépend des jours. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que c'est important de... Comment dire ? Il y a plusieurs choses dans ta question, en fait. Je pense que c'est important de montrer qu'on peut survivre. Voilà. Et qu'on peut survivre... Ça veut dire qu'on a des épreuves, qu'on souffre, qu'on éprouve de la douleur ou du deuil ou des choses comme ça. Mais qu'au bout du compte, on peut s'en sortir. J'ai besoin d'écrire ça parce que j'ai besoin de le penser. Je ne sais pas si c'est des... Voilà. J'ai besoin d'alimenter cette idée-là chez moi aussi. Donc, je la développe dans l'écriture, en fait. Voilà. Après, sur le fait que... Ce dont on parlait tout à l'heure, sur le fait qu'il y a des fois que ce soit rigolo, gai et toutefois tragique, c'est la vie qui est comme ça. La vie, elle est... On marche dans la rue et pouf, il se passe un truc atroce et puis pouf, on a une super bonne nouvelle. Donc, un livre, il condense. Enfin, en tout cas, moi, j'ai fait l'écriture des livres qui condensent la vie, qui ont une forme de sinusoïde. D'accord ? Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Voilà. La couverture est lumineuse, en parfaite harmonie avec le titre. L'avez-vous choisi ou est-ce votre éditeur ? Alors, moi, j'ai eu la chance autour de ce livre de travailler avec une équipe géniale, qui est l'équipe de Flammarie en jeunesse. Et ils m'ont associée, mais à tout, 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 tout. C'est-à-dire que je leur ai même dit « Ah, il faudrait que le livre soit un peu gros ». Donc, ils ont fait une mise en page spéciale, ils ont choisi du papier en fonction de ça, ils ont été vraiment géniaux. Et pour le titre, j'ai beaucoup parlé avec l'éditrice qui s'appelle Céline Vial. et on était d'accord sur cette idée un petit peu de nulle part, qui ne veut rien dire, qu'on aurait voulu une couverture qui soit un petit peu unique. C'est-à-dire que pas une couverture qu'on croise tout le temps dans les librairies. Et donc, elle a briefé le directeur artistique qui s'appelle David Laforme. Et en fait, ils ont travaillé dans le studio de Flammarie en jeunesse et ils m'ont proposé ça. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial parce que je trouve que, en fait, cette couverture, elle résume énormément, enfin, super bien qui est Déborah et ce qui se passe dans le texte. Le doré qui peut être soit un peu chic, soit un peu bling-bling, un peu lingot. Et puis, les coquillettes et puis les deux, ça ne va pas du tout ensemble. Et pour moi, ça ressemble à Déborah, en fait. Donc, j'ai adoré. Mais, on a parlé de tout, de la police. J'ai même choisi la couleur du doré. Est-ce que je voulais un doré un petit peu plus rouge ? Donc, c'était une expérience géniale. Vous avez également écrit une trilogie fantastique. Envisagez-vous de vous essayer à d'autres genres comme le policier, par exemple ? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le genre, en fait, découle du personnage. Donc, j'ai pas... Alors, les prochains romans, j'en ai un qui va sortir en janvier, c'est pas du tout un policier, c'est un roman contemporain réaliste et je pense que le prochain aussi parce que j'ai déjà quelques idées. mais tout découle du bête. Par exemple, je vais vous expliquer. J'ai écrit un livre qui s'appelle La fille sortilège, qui est de la fantaisie, d'accord ? De la vraie fantaisie. Dans un monde qui n'existe pas, etc. Comment est né ce livre ? J'étais dans ma voiture et je me suis dit je vais écrire l'histoire d'une fille qui vit en déterrant des cadavres. Un peu répugnant quand même, à première vue. Ce qui m'a tout de suite plu dans cette idée, c'est de me dire waouh, il va falloir que je fasse en sorte que mon lecteur il soit en empathie avec ses filles alors que franchement, à priori, on n'a vraiment, vraiment pas envie d'être en empathie avec elle. Et du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit oh là là, mais je ne vais pas faire ça de nos jours, c'est vraiment dégoûtant. Donc, ce n'est pas grave, je vais lui inventer un monde et je vais lui inventer une ville. Et donc, mon histoire, elle devient de la fantaisie. Pareil pour la trilogie Le Livre de Saskia, mon idée d'abord, c'est d'écrire l'histoire d'une fille qui a des ailes. Si elle a des ailes, forcément, je suis dans l'imaginaire, dans la littérature de l'imaginaire. Donc, le policier, je ne sais pas, si jamais j'ai envie, si jamais j'ai un personnage qui va dans cette direction-là, oui, mais je ne réfléchis pas en termes de genre, c'est le personnage qui impulse le reste. Est-ce que vous lisez beaucoup et quel est votre livre de chevet actuellement ? Alors, je lis beaucoup, oui, il me semble quand même que quand on écrit, il faut lire. Et ce que je suis en train de lire en ce moment, c'est Les Racines du Ciel de Romain Garry. voilà. Et pour finir, on ne peut s'empêcher de vous demander avez-vous des migales ? Ah, c'est une bonne question. Non, je n'ai pas de migale. Quelle horreur. Mais, j'ai rencontré quelqu'un qui en avait et c'est lui qui m'a d'ailleurs parlé de ces migales qui promenaient vraiment chez lui et tout ça. C'était un vrai, vrai truc. quoi. Donc, j'ai rencontré quelqu'un qui laissait ces migales en liberté dans son appartement. Et il y aurait une dernière question. Oui. Votre roman a été très bien accueilli par les jeunes à travers les blogs. Il y a eu beaucoup de critiques positives. Comment avez-vous perçu ces bonnes critiques ? C'est-à-dire ? Comment les avez-vous accueillis ? Est-ce que vous vous y attendiez ? Alors, je ne m'attends à rien, mais en revanche, elles font très plaisir. J'ai l'habitude de dire ce truc-là qui est un peu... Pour moi, c'est assez signifiant. Écrire un livre, c'est très solitaire. On est seul des mois. D'accord ? On est seul. Bon, Débore, Je suis ton soleil, je l'ai écrit vite, mais même si j'ai le maturé depuis longtemps, j'ai mis six mois à l'écrire. Mais en moyenne, écoutez bien tout, je mets neuf mois pour écrire un livre. D'accord ? Pas du tout, Fredien. Bon, alors, le prochain, un an et quatre mois, mais écrire un roman, voilà, on est dans sa petite bulle, on est tout seul avec son texte, on est tout seul avec ses personnages, on est vraiment avec eux, on est dans cette espèce de monde, là. Et puis, et puis, et puis, ça devient un livre. Et donc, à partir du moment où il est publié, moi, j'ai ce sentiment très fort d'avoir accouché d'un bébé et de le mettre dans son petit couffin sur le trottoir. Et un lecteur qui passe, c'est un lecteur qui adopte ce bébé. Donc, évidemment, quand on lit des témoignages ou des critiques de gens qui ont aimé le livre, c'est le truc le plus merveille qui puisse arriver, quoi. Ça veut dire que mon petit bébé, il va vivre. Parce qu'un livre qui n'est pas lu, c'est un livre mort, ça sert à caler une table. Un livre, on l'écrit pour qu'il soit lu, pour rencontrer un lecteur qu'on ne connaîtra peut-être jamais, mais avec lequel on va partager quelque chose qu'on a couvé et qu'on a beaucoup aimé. Donc, forcément, c'est génial. Marie Pavlenko, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Et encore, bravo pour votre roman qui nous a beaucoup plu. Je rappelle que Je suis en soleil a été publié aux éditions Flammarion et qu'il a été élu coup de cœur de l'année 2018 par les membres du Prix Ado. Alors, courez vite, vous le procurez à la médiathèque ou à la librairie et vous passerez un excellent moment en compagnie de Déborah. Merci, j'embrasse tout le monde. Au revoir, Marie Pavlenko. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501